Si vous faites ce qu'il veut, forcément vous renforcez ce comportement. Et donc ça ne peut pas marcher. Retrouvez Esprit Dogg et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur EspritDog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dogg ! Aujourd'hui on va aborder les deux conseils pour les aboiements des chiens. Là il faut déjà faire gaffe à un truc. L'aboiement normal et l'aboiement intempestif. J'attire votre attention là-dessus parce qu'on a très vite tendance à dire mon chien aboie, c'est relou. Alors qu'en fait non, c'est tout à fait normal ce qu'il est en train de faire. Je vous prends un exemple. Vous avez votre chien qui est chez vous. Il entend le voisin rentrer. Vous êtes en appart, le voisin met ses clés, il rentre. Admettons, il y a des chiens qui n'aboient pas du tout parce qu'ils sont habitués. Et tu peux avoir des chiens qui vont aboyer 5 secondes, 10 secondes, d'accord ? Puis après ils vont se recoucher. Là, moi je considère que ce n'est pas un aboiement intempestif. C'est un aboiement normal. Est-ce qu'on pourrait arriver à faire en sorte qu'il n'aboie pas ? Oui, parce qu'il y en a qui n'aboient pas. D'ailleurs, on a un podcast là-dessus et on a aussi toutes nos formations en ligne pour vous expliquer ça. Maintenant, qu'est-ce qui serait anormal ? C'est le chien qui est chez vous et qui va aboyer pendant une heure, une demi-heure, deux heures, même s'il n'y a pas de bruit. Lui, il a un souci. Et là, il faut faire gaffe encore à un truc. Déjà, ne pas attendre d'arriver au moment des aboiements. C'est que vous avez raté beaucoup de choses avant. La période chiot, pour moi, c'est la plus grande bataille des 15 prochaines années chez tous les chiens qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que si on arrive à comprendre qu'entre 0 et 5 mois, on fait tout bien, c'est 90-95% d'emmerde en moins, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment le socle. Une fois qu'on sait qu'il aboie, il faut se dire pourquoi il aboie. Est-ce que c'est un problème de solitude ? Est-ce qu'il est anxieux ? Est-ce qu'il ne sort pas assez ? Sortir au sens, est-ce qu'il n'est pas assez ouvert sur le monde ? Est-ce que tous les sons qu'il entend le perturbent ? C'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place. Ensuite, autre chose qui peut entraîner l'aboiement. Et là, regardez, je vais vous prendre juste un exemple, mais c'est un peu un fil conducteur de pensée, surtout. Quand vous l'avez chiot, si vous le faites dormir dans la chambre avec vous, il va entendre des bruits. Il ne pourra pas forcément mettre d'image tout de suite, mais il est avec vous. Et vous êtes en train de dormir, d'accord ? Résultat, si vous vous y prenez comme ça, petit à petit, il va sortir de la chambre. Et puis, il commence à prendre confiance, mais il les entend, les bruits, parce qu'il est avec vous, il est rassuré. Il ne s'est pas retrouvé tout seul dans le salon ou dans la cuisine sans vous, à commencer à psychoter sur tous les bruits qu'il entendait, sans que vous soyez là, sans qu'il y ait votre présence pour le rassurer. Ça peut être le point de départ d'un chien aboyeur. Et je le dis, je le redis, je vous le redis mille fois. Et là, pareil, vous avez une vidéo dédiée dans notre formation en ligne. Non, il ne dormira pas forcément toute sa vie dans la chambre parce que vous l'avez laissé dormir dans votre chambre. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste un processus pour vous éviter tous les problèmes et très naturellement, il va partir de la chambre. Bon alors, attaquons un petit peu les deux conseils. On va parler aussi de quand vous êtes là. Regardez, votre chien aboie, vous êtes à la maison parce qu'il a entendu quelque chose. Là, la plupart du temps, vous gueulez. Sauf qu'en gueulant, il réussit à attirer votre attention grâce à son aboiement. Et en plus de ça, vous lui répondez, ce qui fait qu'en gros, vous aboyez. L'aboiement permet au chien, la plupart du temps, d'appeler en fait sa meute pour dire « Oh, il se passe quelque chose, là, il y a quelqu'un, il y a un truc, viens avec moi, viens regarder. » Il veut vous prévenir, ok ? Si vous faites ce qu'il veut, forcément, vous renforcez ce comportement. Et donc, ça ne peut pas marcher. Deuxième conseil qui est plus une mise en garde, pas de colis anti-aboiement. Quand il y a un problème, on peut en sortir. Vous devez régler votre problème et ça, j'en ai bien conscience parce que c'est un des problèmes les plus chiants parce qu'on ne peut pas les dissimuler ces problèmes-là. Vous avez les plaintes des voisins, vous avez des problèmes avec le propriétaire et c'est un peu compliqué. Si vous passez par un colis anti-aboiement, vous allez sans doute régler l'action d'aboyer. Le chien n'aboiera plus. Mais vous allez développer d'autres troubles de comportement que la plupart du temps, vous n'allez pas maîtriser parce que ça pourrait partir dans tous les sens. Exemple typique, il associe le bruit à un aboiement au départ. Une fois que le bruit ne peut plus engendrer d'aboiement parce qu'il a engendré une douleur, alors il va se taire et espérer un jour arriver au contact du bruit pour le liquider. Oui, il y a des cas de figure dans lesquels ça marche. Oui, il y a des chiens qui ont pris des décharges électriques sur l'aboiement et qui maintenant n'aboient plus et ne sont pas devenus agressifs. Oui, ça existe. Sauf qu'il y en a aussi beaucoup qu'on virait dans l'autre sens. Je pense que c'est une des méthodes les plus stupides pour obtenir ce qu'on veut parce que malheureusement, vous allez gâcher votre relation, vous allez faire vivre le chien dans une bulle de peur ou d'anxiété. Imaginez un petit peu, c'est là, le fusil il est là et il va avoir peur constamment. Même quand vous n'êtes pas là, au moindre bruit, ça tombe. Il y a d'autres solutions intellectuelles pour arriver à régler ces problèmes-là. C'est vraiment important. Et surtout, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que vous ne réglez pas l'aboiement. En fait, vous l'empêchez d'aboyer. Il a toujours la volonté d'aboyer. Simplement, il sait qu'après, ça pique. Donc, il ne le fait plus. Et c'est là où il faut vraiment arriver à sortir de ce schéma-là. Vous allez en fait ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez ouvrir une voie où vous ne la contrôlerez plus à un moment donné. C'est la même chose pour le collier à citronnelle. Il est moins violent, mais plus con encore. Parce qu'une fois qu'il a pris la citronnelle, le chien, le problème, c'est qu'il est badigeonné de citronnelle tout le temps. Alors que la citronnelle doit avoir l'effet, l'odeur, d'accord, de la sanction et de la surprise. Ce qui fait qu'il a aboyé, il a pris un spray de citronnelle. On peut se dire, bon, c'est non-violent, pas de souci. Sauf que l'odeur de cette punition, il va la garder même quand il ne la boit pas. Dans l'esprit, c'est le même principe et ça ne règle rien. Donc vraiment, on est à côté de ses pompes quand on fait ça. Bon, ensuite, pour clôturer. Si vous voulez un chien qui n'aboie jamais, peut-être se poser la question de est-ce que vous voulez vraiment un chien et est-ce qu'il faut vraiment que vous ayez un chien ? Je vous dis ça un peu directement. Et vraiment, moi, je sépare les choses entre l'aboiement normal de l'aboiement intempestif. C'est vraiment deux choses différentes. Même quand ça tape sur les nerfs, on réfléchit ensemble. On conçoit qu'un chien a des qualités, mais a aussi des actions qui peuvent être chiantes pour nous les humains. Tout comme nous, les humains, on fait des choses qui peuvent être chiantes parfois pour le chien. Donc, on ne confond pas tout. Il y a les aboiements intempestifs, il y a les aboiements qui sont normaux. Et surtout, on n'oublie pas qu'on fait des podcasts pour ça, pour se poser et vous raconter tout ça. Donc, on n'hésite pas à aller les écouter. Et vraiment, on s'imprègne de cet esprit. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com.